C'est l'individu qui va faire émerger l'image. Ce n'est pas l'image qui fera émerger l'individu. L'image ne suffit pas à inverser le cours d'une guerre. Le cinéma a une énorme puissance qui généralement n'a pas échappé au gouvernement. On désigne un individu, que ce soit Saddam ou que ce soit Beladen. Une fois que cet ennemi est désigné, on essaye de le diaboliser à l'extrême. Et alors commence le travail minutieux de sape. Pour nous, c'est une façon de mieux cerner tous les verrous de l'image. Sous-titrage Société Radio-Canada Nous allons commencer. J'ai l'impression que c'est une façon de mieux cerner tous les verrous de l'image. C'est une façon de mieux cerner tous les verrous de l'image. C'est une façon de mieux cerner tous les verrous de l'image. Nous allons commencer. Je vais vous présenter M. Peter Skalveit, qui représente la Fondation Friedrich Hedberg à Alger. Pour parler un peu, pour présenter, parce qu'on est sous l'égide du cinéma, une fondation, juste pour connaître un peu plus sur la fondation. Cette manifestation, en principe, c'est la première, parce qu'on a fait des rencontres informelles sur le cinéma. Elle se veut être une rencontre de débats d'idées sur les difficultés des auteurs, des auteurs de l'image, ou les difficultés des professionnels, que ce soit des professionnels, des cinéastes confirmés, ou des scénaristes, ou de jeunes cinéastes qui ont des problèmes. Toutes les difficultés, pour nous, c'est une façon de mieux cerner tous les verrous de l'image. M. Skalveit. D'accord, merci. Ça se passe souvent, on se rencontre pour une séminaire en plein air, et aussi en peluver, mais quand même. Ça, c'est un réel plaisir pour moi de vous accueillir ici, et de vous souhaiter la bienvenue, au nom de la fondation Frédéric Hebet, que je représente ici, en Algérie. Nous espérons que ce débat sera riche. Nous pensons que ça serait nécessaire aussi d'associer, en Algérie, les cinéastes aux tâches de la société, et, dans ce sens, nous espérons que ce débat ici sera riche aussi. Qu'est-ce qu'un arabe ? Qu'est-ce qu'un musulman ? Qu'est-ce qu'un homme vivant ici et regardant une télévision étrangère ? Comment est-il avant l'émission, ou avant un film, ou avant une présentation, et comment est-il après ? Qu'est-ce qu'une femme musulmane, vivant en France ou en Europe, disons émancipée, habillée à l'occidental, aux yeux de l'occidental, et a fortiori aux yeux de l'arabe, qu'il a vu partir d'ici ? Donc, à partir de là, vous voyez où nous allons, c'est-à-dire pour le meilleur et pour le pire, nous avons affaire à une multiplicité d'images, à un entrecroisement, à une sorte d'entre-fécondation d'images, qui, dans tous les cas de figure, aboutit quelque part à la société. Dans le cas algérien, je prétends, c'est une hypothèse, que le réel n'est pas encore arrivé à la représentation, que le réel est trop fort par rapport à la représentation. Nous avons un réel trop réel, qui s'impose à la représentation qui n'arrive pas à éclore, si vous voulez, qui n'arrive pas à exister, et que, ce faisant, ce réel-là est problématique. Ce réel-là est d'autant plus problématique que, justement, les gens qui sont chargés de le manager, de le gérer, de le traduire en représentation, sont interdits de parole, interdits d'image. Interdits d'image, l'interdiction de l'image. Dans le cas de l'islam, l'islam ayant bon dos, comme vous savez, dans tous les cas de figure où les problèmes sont urgents, sont aigus, on met tout sur l'islam. Et quand ça ne marche pas, on met tout sur le prophète, sur le hadith. Et quand le hadith n'est pas suffisant, on met tout sur le Coran. Je reviens à l'image pour conclure. S'il y a un avènement de l'image en Algérie, de l'image filmée, de l'image cinématographique, de l'image télévisuelle, de l'image au tout court, ça viendra sans doute un jour, mais il y a une condition préalable pour que cette image-là survienne. elle ne viendra pas tant que l'individu lui-même sera sous pression, interdit de parole, interdit d'existence. C'est l'individu qui va faire émerger l'image. Ce n'est pas l'image qui fera émerger l'individu. Sur les rapports entre l'écriture de l'histoire de l'Algérie et la question des images, je dirais d'abord, pour être le plus bref possible, que pendant très longtemps, les historiens ont considéré la source écrite, les archives écrites, comme la source reine, la source principale, la source primordiale. Pendant très longtemps, on a considéré que l'archive principale pour écrire l'histoire, c'était l'archive écrite. Puis ensuite, on a parlé de l'archive orale, c'est-à-dire des témoignages. Aujourd'hui, la question qui est posée, c'est celle de l'archive visuelle. Alors évidemment, il y a beaucoup de dangers dans l'archive visuelle. Nous les connaissons. La sensation, l'émotion qui se fait au détriment de la raison, de l'explication, de la distance. Mais ceci dit, nous sommes dans un siècle de l'image aujourd'hui. Nous sommes entrés dans un siècle de bombardements d'images, de bombardements visuels. Et les historiens aujourd'hui se doivent de se pencher sur cette source essentielle, ce qu'on pourrait appeler la troisième source d'écriture de l'histoire, après la trace écrite et après l'archive de mémoire. Alors ma communication a la portée sur l'importance de l'archive visuelle à partir d'un exemple qui est la guerre d'indépendance algérienne. C'est-à-dire que ce que révèlent les archives visuelles, c'est ce que j'ai appelé la guerre inégalitaire. C'est-à-dire le fait que, d'un côté, du côté de l'armée française, il y a une production immense d'archives visuelles, de photographies, près de 100 000 photographies, par exemple, qui sont prises par l'armée française, des kilomètres d'archives filmées au niveau des opérations. Et de l'autre côté, du côté algérien, quelques centaines de clichés, une faiblesse de moyens, y compris dans la propagande. On voit bien à travers l'exploitation du matériel visuel, le caractère inégalitaire de cette guerre, qui est quand même très intéressant à voir. Et comment, malgré les normes, dispositifs mis en place par la France au niveau du visuel, cette guerre a été perdue. Comme quoi, bien entendu, l'image ne suffit pas à inverser le cours d'une guerre. C'est un aspect important. Et à l'inverse, nous avons la guerre du Vietnam. Dans la guerre du Vietnam, l'image, par contre, a inversé le cours de la guerre. La diffusion, le bombardement d'images dans les journaux télévisés, notamment, ont permis de faire prendre conscience aux Américains de cette question de la guerre. Donc, dans un cas comme dans l'autre, il y a eu, bien sûr, des différences. Enfin, la dernière partie de mon intervention, elle a porté sur l'actualité de l'utilisation des images, notamment depuis la guerre du Golfe, c'est-à-dire ce côté invisible des guerres. C'est-à-dire qu'on ne montre plus les guerres. Les États ont pris conscience du danger des images. Là, il y a un danger des images. Et donc, à partir de là, les images sont étroitement surveillées, contrôlées, montées et diffusées. Le cinéma a une énorme puissance qui, généralement, n'a pas échappé au gouvernement, quel qu'il soit. Et plus ces gouvernements étaient totalitaires, plus, en général, ils ont cherché à utiliser la force de conviction du cinéma, et en particulier du cinéma de fiction, pour convaincre les populations du bien fondé de leur action. On l'a bien vu, par exemple, avec le régime soviétique, avec le régime nazi, qui ont utilisé avec un énorme pouvoir de conviction la force du cinéma, et en particulier du cinéma de fiction. Si on évoque les guerres coloniales, les sociétés ont réagi très différemment. Par exemple, le cinéma américain a consacré environ 500 à 600 films de fiction à la guerre du Vietnam. Et, effectivement, en s'ingéniant avec un succès réel, a gagné sur l'écran la guerre qui avait été perdue dans la réalité. Les actualités sont devenues de plus en plus un spectacle. À ce moment-là, on voit bien comment la fiction est obligée de surpasser les vertus spectaculaires de l'information. Et le traitement, d'ailleurs, des guerres à travers l'information américaine est vraiment extrêmement intéressant, puisqu'on a eu la guerre du Vietnam, qui était pratiquement une guerre en direct, et, en même temps, la conséquence de cette surexposition par les médias américains de la guerre du Vietnam a été très rapidement à la base de la révolte contre la guerre du Vietnam. Les Américains ont réfléchi au problème et se sont dit « Jamais plus, on ne recommencera ça ». Et a commencé alors une longue période de guerre sans images. Ça a abouti ensuite à la première guerre de l'Irak, qui est devenue à la télévision un jeu vidéo, où on voyait des fusées de la DCA, et où on ne voyait pratiquement aucune présence humaine. Le paroxysme de l'influence des médias a été atteint avec la première guerre du Golfe, où, pour la première fois, on a considéré que les médias étaient un front à part, qui venait en aval et en amont de la vraie guerre qui se préparait. Et donc, l'administration américaine, à ce moment-là, a joué de main de maître, vous l'avez constaté par vous-même, le jeu de la transparence opaque. On a l'impression que tout est clair, mais en fait, une opacité totale. Non seulement par ce qui est dit, ce qui est montré, mais aussi par la manière dont est canalisée l'information, comment cette information est triée, comment elle est aseptisée. Et tout cela est fait de manière dosée par les communiqués de victoire et les confidences inquiètes. Avec la guerre d'Afghanistan, le remake de la première guerre du Golfe, on désigne un individu, que ce soit Saddam ou que ce soit Beladène. Une fois que cet ennemi est désigné, on essaye de le diaboliser à l'extrême et alors commence le travail minutieux de SAP au niveau de l'opinion publique qui, elle, va délivrer le quitus qui va déclencher la guerre sur le terrain. En temps de crise, l'information se place automatiquement au premier rang de la logistique de guerre. Les médias s'intègrent au conflit, mais pas simplement pour venir en appoint à ces conflits, mais pour fabriquer l'événement. Il ne faut pas non plus que ces médias occidentaux masquent ce qui se passe chez nous et dans nos pays, dans nos pays arabes, africains, etc. La manipulation et le trucage de la réalité existent aussi bien dans les pays que je viens de citer que dans la production audiovisuelle arabe ou africaine. Il nous faut donc avoir une analyse critique. Il ne suffit pas de faire un film, il ne suffit pas de lancer le cinéma ou de lancer l'audiovisuel algérien. Il faudrait apprendre aux gens à avoir une attitude critique et sans ambiguïté face à toutes les images que nous dissipent, puisque nous appartenons à une iconosphère aujourd'hui. Ce n'est plus un pays, il n'y a plus de frontières dans les images et dans les sons, vous le constatez. Et donc, il faut avoir cette attitude critique et sans ambiguïté, car de nos jours, l'inertie, l'absence de prévision et de perspective et de perspective dans le monde du cinéma, de la télévision et de la radio peut faire autant de mal que les armes et hypothèque gravement notre avenir. Maintenant, deuxième partie de la présentation. Est-ce qu'il y a des questions ? Sous-titrage Société Radio-Canada